Salut tout le monde c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, merci chérie, dans ce nouveau vlog, donc nous sommes le mercredi 24 janvier, il est environ 9h-10, on a mis le réveil à 8h, bon j'ai traîné un petit peu au lit parce qu'on s'est couché un peu tard hier, on a fini au brother en amoureux, et il était un petit peu tard parce que Dana s'était endormie vers 22h. On a remarqué que quand elle se réveille de la sieste à 15h, elle s'endort à 22h, donc il faudrait en fait qu'on la réveille de la sieste plus tôt si on veut pouvoir la coucher plus tôt, bref, donc tout ça pour dire que du coup on a traîné un tout petit peu au lit, là on est au petit déjeuner, donc je vous montre notre petit déjeuner du jour, nous avons du pain au levain fait maison par mes soins avec mon levain, alors vous voyez qu'il n'a pas énormément levé, il n'est pas très haut, par contre il s'est plus étalé sur la largeur quoi, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une mie quand même un petit peu alvéolée, je ne sais pas si vous allez voir, on voit bien qu'il y a quand même des trous dans la mie, la texture, on est encore sur un truc un petit peu trop compact à mon goût, donc je vais retravailler ça, notamment en mettant chaleur statique et non tournante, en utilisant un levain plus fort, parce que là j'ai utilisé un levain qui était encore très jeune, donc il n'était pas à son maximum de pouces, et en faisant lever mon pain dans une température un peu moins élevée, parce qu'hier je pense que c'était un peu trop élevé, il ne faudrait pas excéder 24, et près de la cheminée ça devait être trop. Bref, mais franchement pour une première je suis trop contente, parce que la croûte elle est trop jolie, bien dorée, le goût est excellent, la mie n'est pas trop compacte non plus, j'avais déjà fait un essai de pain quand on habitait encore dans notre appartement, et pour le coup c'était beaucoup trop compacte, donc là pour une première je suis absolument ravie. On a également du jus d'orange, donc ce sont des oranges fraîches pressées, j'ai fait ça moi-même, et voilà je mets ça dans une bouteille en verre histoire d'en avoir sous la main pour quelques jours. On aura un petit peu de miel à tartiner sur le pain, et on a quelques fruits, donc moi j'ai sorti une poire parce qu'il faut absolument la manger, une orange sanguine et un kiwi jaune. Dana elle a eu une banane mais je crois qu'elle n'a pas du tout envie de la manger ce matin, au pire c'est pas grave, j'ai déjà un morceau de banane qu'elle n'avait pas fini, que je vais passer dans une compote avec les pommes cuites que l'on a faites hier pour accompagner le boudin et les patates sautées, donc de toute façon il y aura une compote pommes bananes s'il faut, je rajouterai cette banane là dans la compote. Voilà donc là on va faire le petit déj, et ensuite on va aller à la ludothèque qui ouvre à 9h30, je sais pas si on va s'y pointer à l'ouverture ou un peu plus tard, mais en tout cas c'est au programme ce matin, nous allons jouer à la ludothèque. Et voilà, pour Daniel, on regarde qui il est maintenant, et il court, avec sa grande moustache et sa capuche, il court, il court, parce que l'exercice s'étire les jambes, ça c'est très important pour éviter les crampes ou les courbatures. Merci, au revoir petite fille, merci beaucoup, tu m'as été d'une grande aide, d'un grand secours. En parlant de secours, il court, c'est Armand. Euh, qu'est-ce qu'on va faire ? Putain j'avais jamais fait gaffe, regarde d'Anna. Tu vois, il y a deux façons de monter avec ta vie, tu vois là ? La poupée est cassée. La poupée est cassée, la poupée est cassée. Je fais le poupée. Je prépare un nouveau pain. C'est un peu plus tain, hein ? C'est un peu plus tain, hein ? Attends, mais moi, tu peux... C'est un peu plus tain. Non, je ne fais pas la pâte à crêpes, je fais le pain. Ah non, mais plus, tu ne peux pas goûter, il est cru pour le moment. Tu ne veux pas lire le livre, plutôt ? On les livre tous les deux ? C'est là, c'est 12 minutes ? Non, je ne vais pas laver tout. Et c'est parti pour la première levée du pain, donc pendant 2 à 4 heures. Je pense que ce sera plutôt 4 heures. Je vais essayer de mettre ça à 24 degrés, donc pas trop près de la cheminée non plus. J'ai mis une machine de linge couleur à tourner, comme ça, pendant qu'on est à la ludothèque. Ça se lave tout seul. Papa a commencé à éplucher les patates et à mettre les saucisses et la viande dans l'eau. Comme ça, quand on arrive, on n'a plus qu'à faire cuire pendant 30 minutes, à peu près. Donc ça, c'est nickel. Il ne me reste plus qu'à rafraîchir mon levain avant de partir. Donc pour ça, je fais la tare. Je vais peser mon levain liquide qui est là. Ah, il y a 100 grammes. Donc on va dire 100 grammes de levain. Divisé par 2, ça fait 50. Donc il faut que je rajoute 25 grammes de farine et 25 grammes d'eau. Donc... Après. Ah oui, c'est parti pour 25 grammes d'eau. Allez, on mélange. Le levain, pour le coup, il a bien besoin de chaleur, donc je mettrai mon récipient sur la cheminée. Hop, c'est parti, mon kiki. Je vais laver tes mains. Je vais laver tes mains. Ok, on met un peu de savon. Tu mets tes mains dessous. C'est pas parti. Ah, il y en a plus. Tiens, c'est papa qui te met le savon. Tu frottes tes mains. Allez, frotte tes mains. Allez, si. On va bien frotter. Ah, on arrête. Allez, on sort. On est arrivés. Nous sommes arrivés. Elle est trop pop, cette voiture. Allez, on sort. Ouais, c'est dommage, le volant, il ne conduit plus. Ah, mince. Du coup... Oh, coucou bébé. Coucou bébé. Ah oui, allez, avec... Tu le mets bien dans son siège auto, hein. C'est lui qui conduit la voiture ? Ou c'est Dana ? C'est la poupée qui conduit. Wow, c'est la poupée qui conduit. Eh ben, dis donc. Ouhou ! Tu veux faire du vélo ? Ah, c'est le tricycle qui t'intéresse là-bas. Attends, j'ai cru ça, j'appelais ça. Je crois bien que j'avais ça quand j'étais petite. Si mes parents passent par là, pourront nous dire si c'est le cas ou pas, mais... Ou alors ça ressemblait pas mal, quoi. Tu mets la jambe ? Si, si, tu as compris. Ouais. Attends, regarde. Lève la jambe. Oh, oui. Et on pousse les pédales avec les pieds. C'est ça. Vas-y, mets ton pied. Très bien. Vas-y, t'as compris. Vas-y, je t'aide. Tu pousses avec les pieds, toi ? Tu mets les pieds. Allez. Ouais, on pousse. Allez, pousse. Pousse avec tes pieds. Ouais. On fait un autre. Un autre. Un autre. Un autre poupée. On fait un autre. Un autre poupée. La poupée, elle veut faire du tricycle ? Oui. Un poupée, tu peux faire du tricycle ? Un tricycle ? Un tricycle. Ouais. Allez, poupée. Allez, poupée. C'est maman qui le met dessus ? Tu veux voir ? Toc, toc, toc. Hop. Oups là. Et voilà, ils peuvent faire une balade à cheval. Comment il fait, le cheval ? Oups là, j'ai pu. Papa. Ceci, ceci. Là, il y a un bisou. Je peux lui ouvrir la porte en dos ? Ah oui, il faut lui ouvrir la porte. Tu veux bien lui ouvrir, toi ? Comment on fait ? Ah, maman. Regarde, on fait comme ça. Hop. Ah non, attends, maman, elle te dit une nannerie. Ah, maman, elle fait tout tomber. Ah, voilà. Regarde, c'est ouvert. Attention, ça c'est vert. Tu mets le vert ? Tu mets le vert, ça c'est blanc. Il faut que tu prennes un vert, comme ça. Il faut que tu prennes un vert. Tu peux mettre un vert ? Tu mets sur la glace ? On fait des couleurs ? C'est peut-être comme ça. Dana, on met les couleurs ? Elle a vu des enfants qui arrivaient. Et où est-ce qu'on met le rouge ? Où est-ce qu'on le met le rouge ? Ah, le vert. On le met où le vert ? Le rouge. On le met où le rouge ? Bip, c'est pas là. Bip, bip. Bip, il faut le mettre sur le rouge. Voilà. Bravo. Et le vert, on le met sur le vert. Et où le vert ? Bip, 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 bip. Ça, c'est le marron. C'est où le vert, Dana ? C'est le vert. Non, ça, c'est le jaune. Voilà, bravo. Le jaune, on le met où ? Bip, bip, bip. Bravo. Le marron ? Où est-ce qu'on le met, le marron ? Bip, 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 bip. C'est où le marron ? Bip, ça, c'est le rose. Voilà, bravo. Et le blanc, on le met où, le blanc ? Des animaux. Bip, ça, c'est le verre. J'avais pris le renard et puis... Bravo. Qu'est-ce que tu cuisines, Dana ? Ça ressemble quand même bien à nous. On tourne le bouton pour allumer ? Ça vous coûtera 500 000, madame, pour deux carottes. Eh ouais, c'est l'inflation. Paye pas, paye pas, c'est une arnaque. Voilà. Bon, on vient juste de sortir de la ludothèque. Il n'est pas tout à fait midi. Il est 11h57. Là, on s'apprête à rentrer à la maison. On n'aura plus qu'à faire cuire environ un quart d'heure la viande et les pommes de terre de la choucroute puisque mon mari avait commencé à faire cuire ce matin. Donc, c'est pas mal, ça nous fait de l'avance. Alors, vous allez voir, des petits trucs volés. C'est parce que j'ai transporté les herbes de la pampa il n'y a pas longtemps et du coup, il n'y a pas plein la voiture. Il faudrait passer l'aspirateur. Pendant le petit trajet, je vous montre ce que l'on a emprunté en ludothèque. Donc, on a pris une mallette de docteur. Alors, malheureusement, elle est en plastique, mais il n'y avait pas autre chose. Et en fait, Dana, en ce moment, elle est passionnée par tout ce qui est hôpital, médecin, etc. parce qu'on n'arrête pas de lui lire les livres chez le docteur et l'hôpital. Elle ne les réclame tout le temps. Donc, elle nous fait le stéthoscope avec un chapelet de ta grand-mère. Donc, on s'est dit qu'une petite mallette de docteur, ça lui ferait plaisir. Ensuite, on a pris un jeu de société. Donc, on a pris un devine-tête. C'est vraiment tout bête comme jeu. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le principe, je pense. Vous avez une carte sur la tête du style une coccinelle. Et puis, en posant des questions, vous allez essayer de trouver ce que vous êtes. et le premier qui devine à gagner, comme ça. Ça, c'est pour jouer avec Lilia ce week-end. Voilà. Et j'ai pris un autre jeu, mais ça va être un peu plus dur de vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça s'appelle la tour infernale. En gros, on a des plaquettes carrées avec 4 couleurs dessus. On a des jetons de couleurs et un dé. On lance le dé. Si le dé indique rouge, on doit mettre le rouge sur le rouge. Moi, je l'ai surtout pris pour ça, pour que Dana révise un peu, entre guillemets, les couleurs, puisque pour l'instant, elle n'a pas encore parfaitement associé les couleurs à leur nom. Des fois, elle se trompe encore. Donc voilà, c'est vraiment pour l'entraîner à ça, quoi. Et en même temps, ça peut faire un jeu super sympa. On peut s'amuser à empiler les pions entre eux ou les pions sur les carrés pour faire la tour, parce qu'à la base, c'est ça le jeu. Donc voilà, je pense que ce sera plutôt sympa. Et normalement, ce week-end, le monsieur qui gère la ludothèque fait la ludothèque itinérante à la bibliothèque. Donc, samedi matin, je pense qu'on ira tous à la... Je crois que c'est le matin, hein ? Ouais, de 10h à midi. Je pense qu'on ira à la ludothèque en famille et on pourra tester certains jeux de société. Il y en a un qui est du même genre que le petit bac. Et c'est vrai que c'est un jeu auquel on avait envie de jouer avec il y a... Je crois que c'était au moment d'Halloween, à peu près. On en avait parlé et finalement, on ne l'avait pas fait. Et toi, tu voulais tester le Dixit. Donc, ils ont un Dixit spécial Disney. Donc, ça pourrait être cool d'essayer ces jeux-là avec Lilia ce week-end. Toi, tu as trop envie de manger la choucrousse. Moi aussi, j'ai faim. Elle est bien tout prête. Je garde mon tête de l'heure, c'est 20. Je vais mettre à 15. Ça, tu veux venir à papa ? Non. Tu veux venir à papa ? D'accord, d'accord. Non. Tu veux jouer avec papa ? Tu veux jouer avec papa ? Tu veux jouer à quoi ? Tu veux jouer avec papa ? On joue au docteur des malades. On joue au docteur des malades. Eh bien bien, on va jouer avec papa. Là, papa. Alors... Qu'est-ce qu'il y a là, chat ? Je ne sais pas, elle comment... Je ne sais pas, elle comment... Ça sentait le cramé. Le cramé ? Ça peut être la cheminée ? Ah oui. Je ne sais pas, je viens de voir une grosse tâche que j'ai éloignée. Voilà, papa. Allez, je vais laisser ça là. Alors, on fait la table d'examen ? Allez, où est la table d'examen ? Tu me montres, la table ? Bonjour docteur, je vous amène ma petite fille, Anna. Je crois qu'elle est malade. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai remis une lessive à tourner. Il y en a pour deux heures, donc normalement après la sieste, je pense qu'on pourra les tendre. C'est juste des draps, en fait, parce que pendant longtemps, on n'avait plus de machine à laver. Donc il y a des draps qu'on avait laissés dans une caisse en attendant de pouvoir les laver. Je vais m'occuper du pain. Donc je vais bien huiler la cocotte dans laquelle mon pain cuira tout à l'heure. Pas trop non plus. Ok. Maintenant, on va fariner légèrement le plan de travail. Donc là, ça fait quatre heures, le pain a plutôt bien levé. Je suis assez contente. Et je vais venir le mettre sur mon plan de travail. Là, je l'ai fait vers 9 heures. De toute façon, c'est entre 2 et 4. Ce n'est pas forcément... Je vais juste le fariner légèrement pour pouvoir plus facilement le sortir et le faire riner. Mais on n'est pas mal. La texture, elle est un peu mieux qu'hier. Je pense que j'ai mis un peu moins d'eau et ça a dû m'aider. Même si, j'avoue que ça colle encore un petit peu quand même, parfois. Mais vraiment beaucoup mieux. Ok. Donc pareil, je vais refaire légèrement le lever. Merci, chérie. J'ai l'intérêt de la sonnerie qui dit, c'est pour la sieste. Hop, je refaire légèrement le plan de travail. Et là, on va faire une boule. Donc, on va rabattre tous les coins au centre. Hop. 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 Et hop. On va tourner pour que la soudure, entre guillemets, soit en bas. Et on fait une belle boule. Et la texture est géniale. Oui, on va faire méfier. Je suis trop contente. Et là, je vais venir mettre ça dans mon potoie huilée. Avec un linge humide. Je vais remettre ça à lever pendant une heure. Donc, je vais le mettre pas trop loin de la cheminée. Mais pas trop près non plus. Parce qu'il ne faudrait pas que ça excède 24 degrés. L'astuce, si vous avez peur, vous, que votre sieste ne soit pas assez chaude, c'est de mettre en hauteur puisque la chaleur monte. Bon, on a fait une heure de sieste de 13h30 à 14h30. Bon, moi, je n'ai pas dormi. J'ai regardé 2-3 trucs, genre une recette. J'ai mis 2-3 liens en barre d'infos que j'avais oublié. Mais Dana a dormi une heure. Je viens juste, du coup, d'enfourner mon pain dans la cocotte avec un petit peu d'eau pour une heure à 230 degrés, pardon, parce que c'est le maximum de mon four. Normalement, il faudrait 240, mais bon, hier, ça a bien fonctionné quand même. Et il faut mettre en chaleur statique. La machine aura fini dans 13 minutes, donc je pourrais l'étendre. Après ça, on pourra sortir puisqu'on doit aller chez Centracor. En fait, hier soir, Dana a fait tomber notre salière qui est à Moulin. Du coup, on doit en racheter une parce qu'elle s'est cassée. Et on voudrait une salière à Moulin parce que nous, on aime bien acheter du gros sel de l'Himalaya pour le moudre directement à la maison. Je n'aime pas acheter du sel moulu. Ce n'est pas ou plus mon truc. Je vais essayer de trouver également des rondes serviettes parce que nous, on utilise des serviettes en tissu à table qu'on peut laver en machine à laver. Et je me dis que ce serait sympa que les filles puissent décorer leurs rondes serviettes, donc des petits rondes serviettes en bois tout bêtes. Moi, j'écrirai juste mon prénom dessus parce que j'aime bien le bois. Mais ce week-end, ça pourrait être sympa de proposer à Lilia et Dana de peindre leurs petits ronds de serviettes et puis d'écrire leur prénom dessus, même si à 20 mois, Dana ne pourra pas écrire le sien. Mais ça pourrait être super cool. On a un tout petit appoint de course à faire. Moi, je veux prendre des gousses de vanille pour faire mon sucre vanillé. Il faut racheter 2-3 choses. Bref, un appoint. Et on va également prendre du GPL pour la voiture puisque nous, on a une voiture qui fonctionne en essence et en GPL, sachant que le GPL est moins cher. Donc, dès qu'on peut refaire le plein de GPL pour rouler en GPL, on le fait. Il faudrait que dans la journée, j'ai quelques minutes, peut-être maintenant en fait, peut-être maintenant en attendant que la machine soit terminée, il faudrait que je prenne le temps de trier ces petites choses que vous voyez là. Donc, en fait, dans cette caisse, je vais mettre les choses principalement à vendre sur Vinted parce que je vais bientôt reprendre mon compte Vinted, enfin. Bon, là, c'est des choses que je dois remonter au grenier parce que ce n'est pas dans les bonnes caisses. Là, j'ai mon petit carnet pour noter un peu ce que j'ai dans les caisses. La petite ficelle pour ficeler les vêtements par taille. Mais ça, je vous le montrerai peut-être plus tard dans le vlog. En fait, dans la caisse que vous voyez tout en bas, il y a les couches lavables de bébé et les vêtements de bébé, donc de 0 à 12 mois. Comme ça, je sais ce que j'ai, je sais ce qu'il me manque, ce que je dois racheter. Et tout est trié par taille. Donc, dès que j'aurai des contractions, je pourrais dire à mon mari, il va chercher le naissance et le voir moi, s'il te plaît. Ou je pourrais aller le prendre moi-même. Mais au moins, c'est beaucoup plus rapide que de chercher dans cette immense caisse les vêtements. Même si, en soi, je les rangeais quand même par taille. Ils n'étaient pas vraiment séparés. Donc, ce n'était pas aussi simple. Là, on a tout ce qui est chaussures, blousons, chaussettes, maillots de bain. Voilà, ce genre de choses, ce genre d'articles vestimentaires pour les enfants. Donc, c'est à partir de 18 mois jusqu'à 8 ans. Et là, ce sont tous les vêtements. Donc, voilà, les jeans, les t-shirts, etc. Pareil pour les enfants de 18 mois à 8 ans. Donc, je les ai déjà triés hier. Il faut juste que je les ficelle pour qu'ils soient bien séparés les uns des autres. Et là, je vais juste les ranger, enfin, les plier un petit peu, histoire que ce soit moins le bazar. Mais je ne vais pas vraiment noter quoi que ce soit parce que ce serait par pointure et tout. Enfin, ce serait un peu la galère. Mais ouais, je suis contente parce que j'ai déjà bien avancé hier. Et je vais pouvoir continuer un petit peu maintenant. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est trié et ficelé par taille. Donc, ça fait des petits paquets comme ça, faciles à attraper, faciles à sortir. Voilà, faciles à ouvrir et à refermer. Avec à chaque fois un petit papier qui indique la taille. Donc, c'est super facile de se repérer. Et ce sera très pratique lorsque j'aurai besoin d'aller chercher une nouvelle taille au grenier puisque cette grande caisse, de la même façon que les autres d'ailleurs, ira au grenier. Donc, en ce moment, Dana, elle porte du 18 mois. Donc, quand j'aurai besoin de passer aux 2 ans, eh bien, je n'aurai qu'à prendre ce petit paquet-là et à sortir les vêtements dont j'ai besoin selon la saison. Voilà, pareil, le 8 ans pour Lilia. Parce que maintenant, Lilia met du 8 ans. Il n'y a encore pas si longtemps. Le 7 ans lui allait très bien. Le 8 ans était encore un peu grand. Maintenant, le 7 ans est un peu trop petit. Le 8 ans est parfois encore légèrement grand. Mais globalement, il lui va. Et du coup, là, j'ai déjà pas mal de vêtements en taille 8 ans pour cet été. J'ai même retrouvé en faisant le tri hier des vêtements en taille 8 ans qu'elle peut porter maintenant. Donc, des jeans, en fait. Parce que moi, ce que je fais au niveau des vêtements des enfants, c'est que j'aime bien acheter un petit peu à l'avance lorsque je vais dans le magasin d'occasion de notre ancienne commune, là où on avait notre appartement. Puisque là-bas, les vêtements sont à 50 centimes l'unité pour les enfants. Donc, les vêtements enfants coûtent 50 centimes pièce. C'est vraiment pas cher. Du coup, souvent, ce que je fais, c'est que lorsque je me rends dans ce magasin, je cherche des vêtements, si j'en ai besoin, bien sûr, dans la taille actuelle de mes enfants, mais aussi dans la taille d'après. Comme ça, j'ai toujours un peu d'avance. Et puis, le jour où ça y est, les vêtements sont trop petits, je ne me retrouve pas complètement au dépourvu à devoir courir pour chercher un vêtement ou à devoir chercher sur Vinted ou quoi. Donc, voilà, souvent, je fais comme ça. Et puis, sinon, après, quand il me manque quelque chose, généralement, je passe par Vinted. Ah oui, tu peux lui trouver un bâton, Dana, c'est une bonne idée. Ou la balle. Regarde, il y a la balle près de Tâge, là-bas. Vous êtes où pour rester là ? Vous êtes sage ? Ils ont fait un beau trou dans le jardin. Ça va, Tâjou ? Ils ont encore baladé un bout de carton. Ah, tiens, la balle. Tu la jettes à Tâge ? Tu la jettes ? Tu dis, va chercher à Tâge ? Ou à Uki ? Oh là là, Uki, ça l'intéresse. J'adore. Oh ! Oh ! Oh, bravo, Uki ! Elle ramène super bien. Ouais. Cours, cours, cours. J'adore. Qu'est-ce qu'on est bien dans notre jardin ? En plus, il fait super bon aujourd'hui, là. Ça donne un petit avant-goût du printemps. C'est trop bien. Ah, ils ont encore baladé la couverture, quoi. Oh, non, mais l'état du jardin. Ah, Dana, c'est un peu sale, ça, Berk. C'est un os à moelle pour les chiens. Et puis, nous, on va rester là ? On y va ? Ouais, à tout à l'heure. Allez, ça y est, on est parti. Et grande première, je n'ai pas pris mon manteau. Parce qu'il fait tellement beau. D'ailleurs, je pense que vous le voyez, il y a du soleil, j'en ai plein la tronche. Ouais, il fait 16 degrés. On est super bien. Je ne sais pas vous, mais nous, on a eu un hiver quand même assez... Pas pourri, mais voilà, plutôt froid, plutôt grisâtre, plutôt... Mouillé. Ouais, bien pluvieux, ou alors il neigeait. Du coup, on a eu quand même un temps qui n'était pas hyper clément durant cet hiver. Bon, c'est un temps d'hiver, hein. Mais du coup, là, j'avoue que ça fait plaisir, ces rayons de soleil. Et j'ai même les boules qu'on aille aux courses plutôt que d'aller promener ou juste rester dans le jardin. Mais si on est efficace, si on fait vite, on pourra peut-être profiter encore un peu du soleil. On va essayer, on va faire de notre mieux. On vient juste de rentrer de nos petites courses. Il est trop joli, ce pain. Bon, il n'est toujours pas très haut, mais en même temps, mon levain n'a qu'un jour de plus. Donc, il ne peut pas être beaucoup plus actif, beaucoup plus efficace. Mais je le trouve quand même très joli. Alors, on est bien passé chez Centre Accord. Et j'ai également récupéré un colis. Donc, il s'agit du livre Spring de Gerda Muller. En fait, il y a un livre par saison. Et ce sont des livres plus à regarder qu'à raconter. Puisqu'en fait, il n'y a pas de texte. Ce ne sont que de belles images. Donc, on peut raconter vraiment ce qu'on veut. Et c'est génial pour parler des saisons avec son enfant. C'est tout cartonné. Donc, pour les tout petits, c'est top aussi. Les images sont très réalistes. Ça, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Dana adore. On a Winter à la maison. Elle l'adore. Et d'ailleurs, j'ai commandé en fait Spring et Winter. Parce que le prix était quand même assez intéressant. Du coup, je revendrai l'un des deux Winter sur mon Vinted. Parce que ça ne sert à rien que je l'ai en double. Tiens ma puce. Ensuite, chez Centre Accord, j'ai bien trouvé les quatre ronds de serviettes en bois. Que l'on va pouvoir décorer ce week-end avec Lilia et Dana. On a trouvé un petit moulin comme ça. Donc, ce sera pour le sel. En fait, c'est quasiment le même que celui qu'on a pour le poivre. Il faudra juste pas les confondre. Mais du coup, ce sera très joli. Et j'ai craqué pour ce petit emporte-pièce pour faire des biscuits sourire. Je ne citerai pas la marque. Mais du coup, ça ne coûtait que 2,49€. Donc, je me suis dit, allez, je prends. Comme ça, je ferai des bons petits biscuits pour les filles. Bon, alors ce soir, ce sera empanadas, chorizo et fromage de chèvre maison. Donc, j'ai déjà préparé mes disques de pâte brisée. Je crois que c'est ça. Oui, avec le beurre. Donc, j'ai déjà préparé mes disques de pâte brisée. Je vais maintenant préparer la farce. Et je n'aurai plus qu'à garnir. Je vais poser sur la plaque avec cette plaque en silicone qui remplace le papier sulfurisé jetable. Parce que du coup, ça se lave. Et je n'aurai plus qu'à les cuire. Alors, je ne sais plus combien de temps c'est. Mais je pense qu'on va se régaler ce soir. Tadam ! Plus qu'à enfourner. Et bon appétit ! Bon appétit à tous ! Le petit dessert coquin. Alors, nous à la maison, avec Dana, on l'appelle la kèmesuké. Donc, la crème sucrée. En fait, c'est du fromage blanc avec un petit peu de crème dizini. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette crème fraîche. Et un petit peu de sirop d'érable. Et ça, c'est juste trop bon. J'en prends pas trop parce que les produits laitiers, selon ce que c'est, ça peut vite me barbouiller. En fait, la plupart passent très bien. Mais la crème aurait tendance à être un peu compliquée pour moi. Surtout si elle est chauffée. Pareil, tout ce qui est béchamel. C'est vraiment des trucs que je ne mange pas souvent parce que ça ne passe pas toujours bien. Mais là, étrangement, en dessert comme ça, si je n'abuse pas sur la quantité, ça passe. Dana vient juste de prendre son bain avec papa qui a lu des histoires. C'est le rituel en ce moment. Et pendant ce temps, moi, justement, je fais le montage de mon vlog. Donc là, j'ai terminé. Du coup, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qu'on va dire. Bye bye ! Bye ! J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans ce vlog. Ce que vous aimeriez voir dans les suivants. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Bye bye ! Bye !